... Notre bureau est un lieu de vie où l'on peut passer beaucoup, beaucoup de temps. Mais aujourd'hui, grâce à la technologie, les bâtiments sont bien plus que des blocs de béton. Ils sont devenus intelligents. Un bâtiment intelligent, c'est un bâtiment qui s'adapte lui-même aux besoins et nécessités de l'utilisateur. Donc ce n'est plus l'utilisateur qui devra s'adapter au projet, mais c'est le projet qui s'adapte à l'utilisateur. Pour les employés de cette entreprise, tout est sur mesure, ou presque. Il est par exemple possible de réserver un bureau ou une salle de réunion, mais pas seulement, car cette technologie est également au service de la planète. L'éclairage s'adapte à la présence ou à la luminosité extérieure et permet d'économiser de l'énergie. Et si dans ces bâtiments, l'employé est roi, les sociétés y trouvent également leur intérêt? On a des données qui sont collectées et donc on va pouvoir prendre des décisions basées sur celles-ci. Au lieu d'avoir des feedbacks qui sont basés sur des sentiments, une impression, donc de dire il n'y a pas assez de salles de réunion, on va pouvoir dire en fait on a assez de salles de réunion, mais par exemple elles sont trop grandes. Donc on va réduire une salle de réunion par exemple en deux ou trois plus petites. Et donc on prend des actions vraiment éclairées. De quoi confondre, ou presque, son salon avec son bureau.